Depuis plus de 60 ans, les sites de la Sambuie et des Combes Val-de-Tamier ont fait l'objet d'investissements importants par les collectivités locales. Ces investissements ont été financés en fonds propres et par des emprunts, et ont été fortement soutenus par des subventions sous forme de subventions du département de la Haute-Savoie, de la région, de l'État et de fonds européens. Les collectivités locales sont soumises à des règles comptables qui visent à assurer la pérennité du service public. Dans ce cadre, elles ont l'obligation d'amortir leurs investissements et doivent constater chaque année et inscrire dans leur budget les montants de dépréciation de leurs biens et les ressources financières destinées à les renouveler. La station de la Sambuie présente actuellement un compte d'exploitation au petit équilibre, c'est-à-dire que les recettes d'exploitation couvrent les charges d'exploitation. Le déficit comptable constaté chaque année au budget communal est constitué essentiellement des amortissements de ces investissements. Les investissements les plus récents et le fonctionnement du télésiège été et hiver permettent de dégager des ressources qui garantissent un chiffre d'affaires, notamment estival, en croissance depuis plus de dix ans. Si le télésiège de la station venait à fermer, ces amortissements seraient toujours à financer par la Commune, à hauteur de 410 000 euros par an, dont 55 000 euros pour le seul télésiège, ou à solder en écriture comptable en cas de démontage. Et dans tous les cas, les emprunts resteraient à financer. Cela reviendrait à avoir les charges financières sans pouvoir bénéficier de l'outil générateur de services et de recettes, pénalisant ainsi l'économie locale et touristique, autant pour la Commune que pour l'ensemble du bassin du lac d'Annecy. Cela nous semble être une aberration. C'est parti pour l'ensemble du bassin du lac d'Annecy. C'est parti pour l'ensemble du bassin du lac d'Annecy.